Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous avez passé une très belle journée, que ça se passe encore bien malgré le Covid et on va croiser les doigts en espérant que ça s'arrêtera bientôt. On va parler de ce que le Covid nous a aussi apporté, c'est-à-dire accentuer un petit peu la solitude de certains, peut-être apporter la solitude pour d'autres. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent plus sortir de chez eux et ça, ça fait partie de la solitude. On en parle dans quasiment Réunion Lé. Générique Bonsoir, Catherine Saminada. Bonsoir. Vous êtes présidente de SOS Solitude. Oui. Et il y a eu un colloque il y a quelques jours. Oui. Ce colloque était pourquoi ? Alors, ce colloque, c'est organisé chaque année. C'est une journée régionale qui s'inscrit dans les journées nationales pour la prévention du suicide. Donc, le thème de cette année, on a décliné le thème national qui était écouter, faire entendre et agir ensemble. Donc, des vidéos ont été postées sur la page internet de l'association. Et un colloque sur le thème spécifiquement de agir ensemble. Et donc, c'était le plaidoyer pour une prévention partagée. Alors, SOS Solitude d'abord. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi comme structure ? Alors, SOS Solitude, c'est tout d'abord notre cœur d'activité, c'est le dispositif téléphonique et de tchat aussi, parce qu'on répond par écrit sur Messenger. Donc, une quarantaine d'écoutants bénévoles qui répondent à partir de leur domicile anonymement. Donc, aux personnes qui ont besoin de parler, qui ne se sentent pas bien, qui se sentent seules. Souvent, c'est vraiment le type de personnes qui nous appellent. Avant de vous poser la question de savoir combien de personnes aujourd'hui vous appellent par jour, je vais vous poser une question. Comment peut-on définir la solitude aujourd'hui ? Quelle serait la définition à donner ? Alors, il y a l'isolement. L'isolement, c'est quand vraiment on n'a personne autour de soi, on n'a pas de lien, on a vraiment très, très peu de lien social. Et la solitude, c'est vraiment quand la personne, elle peut être entourée, mais se sentir seule, parce qu'elle peut ne pas pouvoir parler librement, dire ce qu'elle pense, dire ce qu'elle ressent, même sa souffrance, parce que la société n'accepte pas aussi d'accueillir cette souffrance. Le plus difficile, ce sont les personnes qui sont bien entourées, qui malgré tout se sentent seules ? En fait, c'est les gens qui sont isolés, parce que vraiment, ils n'ont pas de lien, ils ont peur de sortir. Et ce qui est difficile aussi, c'est d'avoir plein de gens autour de soi, mais vraiment ne pas pouvoir parler. C'est vraiment ça qui est terrible. C'est vraiment la peur d'être jugée, la peur vraiment qu'on va minimiser aussi la souffrance, parce qu'on a tendance à dire, ah non, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Non, la personne, quand elle appelle, c'est qu'elle a besoin qu'on lui dise, on voit en fait que vous souffrez, et qu'avec notre propre mot, notre propre mot, on va le reformuler. Et puis, c'est ça qui permet vraiment d'abaisser, de dire, ben voilà, quelqu'un me comprend dans ce que je dis, et que ma souffrance n'est pas niée, en fait. C'est ça ? Mais là, aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu ce secret de crise sanitaire, avec toutes les restrictions, le confinement, les règles barrières. On a vraiment mis en place des règles qui ont éloigné les gens les uns des autres. Ça a accentué cette solitude ? Oui, parce qu'il y a le fait que les personnes se protègent, donc, va prendre de la distance, avec les masques, les gestes barrières. Donc, ils vont couper aussi, peu à peu, le contact avec l'extérieur, parce qu'avec une peur d'attraper le Covid, pour des petits-enfants, ça va être la peur de transmettre le Covid à des parents, à des grands-parents, tout ça. Et du coup, ça va isoler la personne. Et donc, il faut trouver vraiment ce juste milieu d'être en sécurité, mais en ayant les gestes barrières et de garder le contact. Parce que longtemps, comment on faisait ? Il y avait des cases, il y avait un barreau. La voisine, elle parlait dans le barreau, quoi, et la personne était à l'intérieur. Donc, ça, déjà, c'est vraiment de garder le lien. C'est le lien qui se perd dans cette crise Covid et qu'on voit, en fait, au téléphone, qu'on entre au téléphone. Alors, déjà, sur cette gestion-là, aujourd'hui, vous avez parlé d'une quarantaine de bénévoles qui écoutent et qui répondent aussi. Qu'est-ce qu'elles sont, j'allais dire, les souffrances les plus fortes ? Ce qu'on avait remarqué pendant le confinement, c'est que les gens se sont trouvés chez eux. Et donc, du coup, face à leurs difficultés, face à soi-même, des fois, il y a eu des traumatismes qui étaient un peu enfouis, qui sont remontés à ce moment-là parce que la situation était instable aussi à l'extérieur. On ne savait pas, on avait peur. Et donc, du coup, c'est un peu ces secrets cachés, ces traumatismes qu'on a enfouis, qui étaient remontés à la surface. Et du coup, nous, on a pris du temps à écouter toutes ces personnes qui nous ont appelées. Et puis, la crainte aussi, la crainte de sortir, la crainte d'avoir le Covid, la crainte de... Parce que, mine de rien, c'est aux sorties du confinement qu'on a eu le plus d'appels, en fait. C'est vraiment la peur de sortir qui a été le plus compliqué pour les gens. Bon, c'est une phobie. On parle d'agoraphobie, généralement, lorsqu'on évite d'aller dans une grande surface, on évite de sortir d'un centre-ville, on évite la foule, généralement. Est-ce que c'est la peur du Covid, ou quelque part, ce Covid a accentué la peur de certains de l'autre ? On a peur de l'autre. On n'a pas envie d'être à côté de lui. On n'a pas envie d'être parmi des gens. Cette réalité-là, elle existe aussi. Ah oui, oui, il y a une vraie méfiance qui s'installe vis-à-vis de l'autre. On se méfie, on se dit, ben voilà, est-ce qu'il ne va pas avoir le Covid ? On ne va pas s'approcher, on va s'éloigner. Après, il y a des gens qui le vivent bien, parce que généralement, ils aiment bien avoir leurs espaces vitals. Et du coup, ce n'est pas une distance, mais ça met une certaine distance de sécurité, de bien-être, de confort aussi. Sauf qu'à terme, ce confort, ces distances se transforment en quelque chose de négatif. Oui. Parce qu'on l'a vu au sortir du confinement, du premier confinement, certains ne voulaient plus sortir de chez eux. Oui, les gens ont eu vraiment peur de sortir. On a un peu décrit ça comme le syndrome de la cabane, mais on m'a dit que ce n'était pas un syndrome qui était vraiment évalué. Et donc, du coup, c'est vraiment ce côté, quand on est enfermé, quand on est chez soi, les murs, en fait, ça sécurise. Et quand on sort, c'est l'extérieur, c'est l'inconnu aussi. L'inconnu fait peur. Et donc, du coup, les gens, ils ont un peu ce côté, je me sens déstabilisée, parce que je ne sais pas dehors comment ça va se passer. – 55 jours enfermés chez soi, juste une heure par jour pour aller faire les courses, avec un papier en espérant ne pas tomber sur une patrouille de police ou de gendarmes. Là, quand on parle de dire que c'est… le cadre de la maison rassure, mais à un moment donné, ce n'est plus de se rassurer. Là, c'est vraiment de s'enfermer, de se protéger, d'avoir peur de l'extérieur. – D'avoir peur de l'extérieur, d'avoir peur de… si on ne fait pas les choses bien, je vais me prendre une amende. C'est aussi ces contraintes-là, quoi. Et il y a d'autres personnes qui ont aussi bien vécu ce confinement, parce que c'était le moment aussi de se poser… – Oui, de se poser, se reposer, de faire ce qu'ils n'ont pas eu à faire. – De se concentrer, d'être un peu indépendant des plannings, de se lever le matin, d'aller travailler, de préparer les enfants. Et donc, du coup, il a failli réaménager le temps et puis de prendre le temps pour les enfants, pour la famille. – Voilà. Ça, c'est pour lorsqu'on a une belle maison, assez grande, assez spacieuse, où on n'est pas obligé de se marcher les uns sur les autres. Dans ce cas-là, effectivement, quand on a un travail, quand on a une rentrée d'argent, on a, j'allais dire, sa pittance assurée, ça peut être un bon moment. – Oui. – Mais imaginez une petite F2 ou F3, A4 ou A5, les pièces exiguës, et ces personnes-là, ensemble, pendant 55 jours. – Oui. Familles, beaucoup de familles monoparentales aussi, on oublie, des mamans avec leurs enfants, pas d'activité, ou avec le manque d'énergie à créer des activités. Donc, oui, oui. Et puis, avec ce distanciel où on a un écran pour toute la famille et les enfants, il faut qu'ils se partagent, il faut qu'ils trouvent. Et puis, beaucoup n'ont pas eu d'imprimante pour imprimer les cours, il fallait les chercher à l'école et tout ça. Il y a des profs qui n'ont pas réussi aussi à transmettre ces cours. Donc, du coup, il y a aussi eu toutes ces difficultés-là. – Ça s'est senti dans les questions des personnes qui vous appellent. Ça s'est senti de voir que leur traumatisme a évolué, leurs souffrances ont évolué également. Et ils vous le disent dans leur façon de parler ? Ils vous le disent dans les mots qu'ils utilisent ? – Oui, oui. Les souffrances ont évolué. Non, elles étaient là. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une espèce de vouloir le dire, en fait, cette libération un peu de la parole. Et on a vu autant d'hommes que de femmes qui appelaient. Avant, on avait plus de femmes qui parlaient plus facilement. Et là, ce sont les hommes qui ont appelé. Et puis, le confinement, on a eu beaucoup de détresse sociale, en fait. On a dû faire face parce que les CCAS étaient fermés ou en personnel restreint, donc le temps de mettre en place. Donc, les gens étaient un peu affolés et nous ont appelés. Des fois, ils n'avaient pas à manger, ils ne pouvaient pas aller prendre leurs médicaments. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. – Et on arrive bientôt à un an de cette pandémie, de début de cette pandémie. On a commencé à être confinés le 17 mars. La question, c'est comment ont évolué ces mêmes personnes qui vous parlent depuis quelques temps déjà ? – Alors, les personnes, ils nous appellent une, deux fois. Après, ça s'arrête. Donc, s'ils se sentent mieux, ils ne nous rappellent pas. Si ils ne ressentent pas le besoin, ils ne nous rappellent pas parce qu'on ne fait pas de suivi ou d'accompagnement. À l'instant T, on vient écouter la personne et faire verbaliser les émotions pour pouvoir apaiser et puis faire descendre la tension émotionnelle. C'est vraiment ça. On travaille vraiment en amont, mais on ne va pas se substituer aux psychologues, aux professionnels de la santé mentale. Donc, on est vraiment sur l'écoute, vraiment une écoute bienveillante et attentive parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment l'attention qu'on leur porte, en fait, et qui manque dans cette société. Et aussi avec cette méfiance, c'est l'attention qui se perd, en fait. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de suicide ? Pas pendant le confinement, mais après. Et là, en fait, on a de plus en plus de gens très, très angoissés par rapport, on ne sait pas si on va être confinés avec ce variant qui arrive. Le fait qu'on soit coupés aussi de la métropole. Il y a eu une pression anxiogène ? Il y a une pression un peu anxiogène qui est en train de monter. On a de plus en plus de personnes qui ont des pensées suicidaires, oui. De pensées qui sont récurrentes. Alors, lors de ce colloque, vous avez abordé ce sujet, je suppose. Oui. Quel constat en avez-vous fait ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette pression emmenée par le Covid est en train d'amener les gens vers cette fatalité-là, le suicide. Cette pression, en fait, c'est cette situation qui met la personne en situation de vulnérabilité et qui voit ses repères un peu diminuer ou se perdre, en fait. Donc, du coup, ça emmène un déséquilibre chez la personne. Et dans le colloque, ce qu'on a le plus abordé, c'est la volonté de travailler ensemble avec tout le réseau, que chacun, en fait, peut avoir sa place en prévention du suicide et ne serait-ce que repérer, être attentif à l'autre et repérer quand une personne n'est pas bien, de lui dire « Moi, je suis inquiète pour toi ». Eh bien, c'est ça qui est... C'est le commencement de cette prévention et de vraiment trouver sa place, chacun, professionnel de santé mentale, institution, parce qu'on a eu la sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, on a eu une députée, on a eu un médecin, des psychiatres, des psychologues, des médecins généralistes du SAMU, et puis un prêtre, le groupe de dialogue interreligieux, parce que c'est aussi des personnes ressources à la personne quand elle a besoin. Elle peut aussi appeler, aller voir, peu importe sa confession, en fait, ou peu importe sa croyance, soit elle croit ou ne croit pas, elle peut aller voir ces personnes qui sont là et qui font la même écoute qu'on rencontre quand je les ai interviewés, l'évêque, le soami, l'imam, c'est vraiment, ils ont la même écoute bienveillante, l'écoute active, la reformulation, on est tous vraiment sur cette ligne-là, en fait. – Vous avez des chiffres depuis, pour le Covid, pour cette crise, est-ce que vous avez des chiffres, ça va, si le nombre de suicides a augmenté ? – Alors, on n'a pas de chiffres du suicide, parce que les chiffres du suicide sont pris par rapport aux hospitalisations, et puis après, c'est des recoupements qui prennent des années, recoupements INSEE et INSERM, donc du coup, ça peut prendre des années, on a toujours un retard par rapport aux chiffres du suicide, ou des idées suicidaires, des tentatives de suicide. Les idées suicidaires sont plus difficiles à évaluer, en fait. – Ce qui est plus difficile, pourquoi ? À un moment donné, on l'a entendu, en tout cas sur certaines radios, on l'a eu aussi sur les réseaux sociaux, on a vu que les gens n'hésitaient pas à montrer cette envie, qui est aujourd'hui, cette envie suicidaire, qui a été présente. Mais bon, après, le passage à l'acte, c'est autre chose, mais il y avait un vrai ras-le-bol à un moment donné. – Il y a un vrai ras-le-bol. Après, je rappelle que le suicide, ce n'est pas un choix, c'est un non-choix, en fait. C'est que la personne a essayé beaucoup de solutions, mais n'a pas trouvé la bonne, ou elle est prise dans ses émotions, elle ne voit plus. Et du coup, c'est une grande souffrance. C'est plus une souffrance, c'est une volonté d'arrêter de souffrir, que vraiment d'arrêter de mettre fin à ses joueurs, en fait. Et c'est pour ça que quand une personne, on voit qu'elle n'est pas bien, qu'elle a des idées suicidaires, on lui pose la question, est-ce que tu souffres au point de vouloir mettre fin à tes joueurs ? Est-ce que tu souffres au point de vouloir te suicider ? C'est vraiment la souffrance qui entraîne vraiment cette idée suicidaire, ce scénario qui va se mettre en place, qui sera de plus en plus présent. Et du coup, de cette solution qui n'est pas un choix, mais vraiment un non-choix. – Justement, quand il y a eu ce cas de quelqu'un qui a… une extrémie qui a réussi à stopper quelqu'un dans son élan de mettre fin à ses joueurs, quels sont les mots qu'on doit dire à une personne lorsqu'on arrive devant une situation ? La personne veut mettre fin à ses joueurs, quels sont les mots qu'on doit lui dire ? – Alors déjà, on va faire du mieux qu'on peut. C'est se dire, on va mettre en place tous les moyens pour pouvoir faire changer le scénario qu'elle a en tête. Et souvent, si elle appelle SOS Solitude, c'est vraiment un appel à l'aide, parce que vraiment, ce n'est pas cette volonté de mourir. Donc quand on arrive, c'est vraiment de garder ce lien, ce contact, être au rythme de la personne, se poser, vraiment écouter, parce que c'est une grande souffrance que la personne, dans laquelle elle est, et puis d'essayer de mettre tout en place et de formuler cette question-là, cette souffrance, en fait. C'est de rappeler, voilà, je vois, je comprends votre souffrance, en fait. C'est vraiment de dire vraiment à la personne qu'elle souffre, parce que c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. – Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui arrive, qui voit quelqu'un qui va faire le grand saut. – Je pense que lui-même, il doit être pétrifié. – Ah oui, c'est très violent, en fait. C'est très violent au téléphone d'entendre une personne qui dit « je veux mourir ». – Parce que là, la première émotion que vous avez lorsque vous entendez quelqu'un vous dire « je veux mourir » ou « j'ai envie de mourir », c'est que ça vous tétanise. – Oui, au départ, on dit « ben voilà, cette personne souffre au point de vouloir… » c'est triste, en fait. On se dit « voilà, on est toujours touché par cette souffrance ». Donc quand une personne est comme ça sur, enfin je dirais, qui va aller commettre l'irréparable, c'est d'essayer d'approcher à petits pas, ne pas entrer frontalement en contact parce qu'elle peut être saisie par le fait de ne pas toucher la personne, mais essayer au fur et à mesure de s'approcher et puis essayer d'évaluer aussi la situation et ne pas se mettre en danger surtout quand on est sur une scène. Ne pas se mettre en danger, c'est toujours de faire au mieux de ce qu'on peut et ne serait-ce qu'alerter les secours. Déjà, c'est ce qu'on peut faire parce que quand on arrive sur un accident, on se protège, on alerte et puis après on sécurise. – C'est ce qui ressort du colloque, c'est vraiment prendre d'abord pour se protéger soi, pour après, quand on n'est pas en danger, essayer de voir comment on peut accompagner la personne qui est dans une tentative de suicide. – Cette année, on a reçu la formation des premiers secours en santé mentale et donc la crise suicidaire en fait partie. On est aussi formés au repérage orientation de la crise suicidaire, donc les bénévoles de l'association, ils sont formés à ça. Ce n'est pas parce qu'on est formés qu'on peut toujours agir parce que la situation, le moment peut changer, mais ne serait-ce que d'alerter en fait. C'est ça, c'est que toute personne qui veut bien se former, parce qu'on peut être formé au premier secours en santé mentale, comme on est formé au premier secours physiologique, physiologique, je dirais. Donc ça, ça prend. Et puis ce qu'on va apprendre, c'est l'écoute en fait, c'est vraiment apprendre à écouter, à écouter la personne, à réconforter et à redire en fait ce que la personne est en train de vivre, à reformuler, ce qui est important aussi. Alors la question revient toujours, c'est qui est dans un état suffisamment, j'allais dire, sain pour pouvoir écouter l'autre, parce que je pense que tout le monde a subi un traumatisme de ce confinement, depuis que ça dure, tout le monde a quelque chose qu'il faut porter. et se mettre dans la posture de quelqu'un, d'être à l'écoute de l'autre, c'est un exercice de style qui n'est pas simple. Être à l'écoute de l'autre ne veut pas dire ne pas être à l'écoute de soi en fait. Être à l'écoute de l'autre, c'est aussi savoir où se trouvent nos limites à écouter l'autre et à être authentique et à dire, là je ne peux pas aller plus loin dans ce que j'écoute. C'est ça qui pose un problème, c'est-à-dire, là on ne peut pas aller plus loin. Et il y a l'autre paradoxe de la chose, souvent on écoute l'autre pour éviter de s'écouter soi. C'est ça, c'est beaucoup de métiers pour aider l'autre personne, c'est souvent on se cache sur nos propres difficultés et en fait à SOS Solitude, nous on essaie d'écouter l'autre mais on accompagne aussi le bénévole à être à l'écoute de soi et à se connaître soi-même. Et donc les supervisions vont, les supervisions vont à débriefer des cas d'écoute, donc deux équipes, une équipe sud et une équipe nord, autour du psychologue, on va débriefer, on va venir déposer ce qu'on a ressenti lors de cette écoute. Et le superviseur, il va accompagner aussi le bénévole à être à l'écoute de soi pour mieux être à l'écoute de l'autre. Merci Catherine, on a déjà passé deux minutes de temps qui nous était imparti. Merci pour cet échange, j'espère que j'ai l'occasion de vous revoir sur ce plateau si on peut apporter quelques informations aux personnes qui, parce que je pense qu'il faudra quand même qu'on se prépare pour le sortir de la crise Covid, je pense qu'il y aura beaucoup de travail aussi, donc on sera là et puis j'espère que vous nous apporterez vos informations. Merci à vous pour cet échange. On va regarder un reportage pour parler de Samosa et je vous retrouve juste après. C'est quoi une bonne pâte de Samosa ? Une bonne pâte, c'est traditionnel, fait à la main. Avec farine, sel et un petit peu d'huile. Et après, on fait des grosses boules de 1,1 kg et empilées comme une pâte feuilletée dans une pâte de 30 Samosa. Dans les 30 feuilles. Puisque, tout à l'heure, on va parler de la farce, alors quels sont les ingrédients incontournables que la madame Samosa ? Les petits oignons verts. C'est ça qui donne le goût avec le zinc et un petit peu de piment. Les oignons verts. Alors, pourquoi les oignons verts, apparemment, il est incontournable ? Oui. C'est ça qui donne le bon goût. Un petit goût petit coup d'herbe, un petit goût d'herbe, là. Comment, où il a eu cette envie de travailler le Samosa, bien sûr, dans l'entreprise familiale ? On a grandi là-dedans avec papa et le fait de voir papa faire avant, on me donnait un petit coup de pouce et c'est comme ça. Et comme je n'aimais pas trop l'école, j'étais plutôt manuelle. C'est comme ça que j'ai appris à faire les Samosa. Vous avez quel âge quand vous avez commencé à faire le premier Samosa ? 13 ans. Et vous avez continué après ? Continué après. Ou de savant aussi ? Vendant dans une petite voiture ou soit des fois le bus arrêté, c'est moins et ça revend pour papa dans le bus. Et aussi des fois devant les boutiques et tout. Et justement, c'est ce que vous voulez en tant qu'adolescente, c'est de dire que vous faites le Samosa ou ça revend ou travaillez avec papa ? Oui, c'est ça, m'intégrer, oui. Et aujourd'hui, quand vous faites un petit bilan, qu'on voit l'évolution ? En tout cas, où la trouves-vous de voie ? Oui, elle trouve ma voie. J'aime bien ce que j'ai fait, le fait d'avoir le contact avec les gens et tout. J'aime ça. Et aujourd'hui, où, entre, au moment où vous avez 13 ans où vous avez commencé et aujourd'hui, comment vous avez vu évoluer justement le Samosa dans la tradition réunionnaise et dans l'histoire de la réunion ? Les gens, les réunionnais, ils aiment ça, mais les touristes, les touristes maintenant, ils demandent beaucoup ça aussi. Et après, ils apprécient les trucs locales, ils cherchent beaucoup les petits trucs locales, Samosa, puis mon parc, ils aiment. Mais même les réunionnais aussi, nous adorent ça, nous agrandis là-dedans, nous adorent ça. Et le fait qu'aujourd'hui, parce que le nana, une génération, il arrive à 50, 60 ans, il revient un peu aux traditions, ça se sent aussi à travers les Samosa ? Oui. Oui. Vous aimez bien ce petit Samosa. Le soir, des fois, on a des gens assez âgés, bien, pour ce petit goûter, bien, prendre des petits Samosa, puis faire un petit peu la cosette avec nous, permet à nous voir à zote, aussi. Pour vous, quel symbole ou quel symbolisme ce Samosa il représente ? C'est la réunion ? Oui. Pour moi, il représente la réunion. Et comment on veut voir ça évoluer ? M'aimerais qu'il développe, que nous puissions faire, comment, exporter, envoyer en métropole et tout. M'aimerais qu'il évolue. Mais ça, il fait un autre possible pour évoluer. Et on transmet notre savoir à notre mammaille, à notre bonne neveu, nièce, aussi ou pas ? Si, nous transmet, mais les jeunes de maintenant, comme ils voient, nous passent notre temps là-dedans pour le travail. Il faut dire, il faut avoir la niac, il faut bosser jusqu'à tard, le week-end, vie de famille, pas trop. Et les jeunes, ils ne veulent pas trop ça. Et c'est ça, un petit peu, l'inconvénient, c'est qu'il faut travailler, quand on a la fête, les autres font la fête, mais où, où travaillent, pour bon temps ? Oui, jusqu'à une heure le matin. Oui. Et alors, il faut faire la fête, on n'a plus la pêche, on est à tard, fatigué. Fatigué. Mais en tout cas, il faut continuer à bataille pour préserver la tradition réunionnaise. J'espère, oui. J'espère. En tout cas, où, où à continuer la bataille ? Oui, nous faisons les fortes batailles pour garder la tradition, pour garder le savoir-faire, pour en plus, les faits à la main. C'est bien. D'accord. En tout cas, pour où, le Samoussa, c'est plus qu'une réussite, parce que c'est ça qui fait vivre à vous et c'est ça qui rend vous heureuse, quelque part. Oui, c'est ça qui fait grandir à moi et il rappelle à moi toute ma jeunesse, mon enfance.